Et donc c'est pour ça que la CGT, la FERC avec l'ensemble de la CGT, se mobilise autour du 29 pour converger ensemble pour demander cette augmentation générale des salaires. Bonjour et bienvenue sur l'actu du TA en cette fête de l'humanité 2022. On accueille aujourd'hui Marie Buisson, merci, qui est dirigeante de la FERC CGT, la CGT Éducation. On te remercie de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur cette fête de l'humanité. On va commencer tout de suite avec la situation dans le monde de l'éducation en cette rentrée. Parce qu'on a vu qu'il y avait une situation relativement intenable. Est-ce que tu peux nous en dire plus dans le concret, comment ça se matérialise ? Oui, c'est une rentrée vraiment assez particulière et en même temps pas si particulière que ça. Elle est particulière à cause du chiffre des 4000 contractuels embauchés à cette rentrée, qui est liée à une crise du recrutement qu'on connaît, qu'on a vue et qu'on a déjà discutée au printemps dernier avec la baisse des reçus au concours, en tout cas le manque de candidats sur les concours. Mais elle est beaucoup plus ancienne. Elle apparaît à travers ces 4000 contractuels et spécifiquement, je crois, sur l'embauche de contractuels du premier degré. Puisque dans le second degré, dans un certain nombre d'académies, il y avait déjà pas mal de contractuels, on va jusqu'à 10% dans certaines académies, c'est-à-dire des gens recrutés sur la base d'un niveau universitaire, mais sans formation, qui sont envoyés en classe avec aucune formation spécifique. Dans le premier degré, c'était plus rare et c'était plutôt déjà dans les académies de Créteil, de Versailles, quelques grandes villes, etc. À cette rentrée, c'est ça qui monte un peu, c'est ce recrutement-là d'enseignants du premier degré pour faire face aux pénuries. Et avec cette formation en trois jours organisée à Créteil très rapidement, il faut se rappeler qu'il y a quelques années, les enseignants du premier degré, ils rentraient post-bac et ils avaient trois années de formation salariée avec un statut de salarié. Et ensuite, ils intégraient une classe à plein temps. Et donc, c'est la perte énorme de professionnalité et puis de considération. Et je crois que ça va avec l'ensemble, mais c'est un manque de reconnaissance aussi des qualifications. Je crois que cette histoire de formation en trois jours, elle a mis un peu tout le monde, elle a mis les professeurs en colère. Personne n'aurait l'idée d'envoyer une infirmière sur le terrain après trois jours de formation, ni un pilote, ni un conducteur d'engin, alors qu'un prof, on le fait. Et c'est toute cette idée qu'enseigner, il suffirait d'avoir un niveau de connaissance pour enseigner, alors qu'on le sait bien, c'est un métier avec des savoir-faire, avec des qualifications. Et c'est ça aussi la négation qui apparaît. Et puis sinon, on est toujours sur le même cruel manque de moyens et d'investissement dans l'éducation que les années précédentes, un manque qui s'amplifie d'année en année. On a une montée forte des effectifs, continue, qui commence à se tasser un peu, mais qui s'est étalée sur tous les niveaux depuis les enfants de 2000. Et une logique de réduction de postes, enseignants, ils sont visibles parce que les parents voient qu'il n'y a pas d'enseignants, mais aussi tous les autres postes, toute la communauté éducative, c'est-à-dire aussi, on l'a vu avec la grève des ADSEM à la rentrée, on le voit aussi avec les personnels administratifs, de santé, sociaux, etc. C'est bien l'ensemble du système qui est attaqué et qui est en difficulté aujourd'hui. Alors effectivement, on voit que finalement, la face émergée de l'iceberg, quelque part, nous rentre dans la figure en cette rentrée. Mais effectivement, cette crise, on sent bien qu'elle vient de plus loin, qu'elle est plus profonde et qu'elle est peut-être consécutive avec un projet de nos gouvernants pour l'éducation, de refonte de l'éducation. Alors est-ce que tu peux finalement nous décrire un petit peu ça, les logiques qui sous-tendent ce qui se passe et aussi derrière embrayer sur, évidemment, les propositions alternatives de la CGT et les rendez-vous de la rentrée en termes de lutte sociale ? Oui, c'est effectivement, c'est pas nouveau, c'est un mouvement ancien qui amène à tirer ce service public vers les notions de rentabilité, etc. et à court terme. Or, comme la santé, l'éducation, elle ne peut pas répondre à des questions de rentabilité, elle demande un investissement long. C'est long, la formation, c'est long de former, de recruter. Il faut anticiper les montées d'effectifs, etc. Et là, on est dans une logique de rentabilité et dans une logique de réduction des coûts, dans une logique austéritaire depuis un bon moment, avec peut-être l'idée aussi que l'école n'étant pas un sanctuaire, avec le creusement des inégalités et la montée des tensions sociales, elle est au contraire le lieu où se croissent ces tensions-là, etc. Et donc, ça aussi, ça joue et tout ça participe aux difficultés croissantes, avec quand même au centre, je crois, la question salariale, qui était très peu présente il y a 10-15 ans, en tout cas, où il y avait une petite réticence peut-être des enseignants à revendiquer sur cette question. On le voit là, il y a un travail qui a été fait par les organisations syndicales, via des campagnes médiatiques, etc. pour dire aujourd'hui, un professeur, il rentre à 1,2 SMIC. Il y a 20 ans, c'était deux SMIC à l'entrée. Et donc, on voit bien l'énorme, ce qu'on appelle une perte de pouvoir d'achat, mais dont la solution n'est pas la baisse des prix, mais bien l'augmentation des salaires. Et donc, j'ai parlé des qualifications, de conditions de travail. C'est évident que ce sont des sujets très forts dans l'enseignement, mais aussi universitaires dans l'enseignement supérieur. Je crois que la question des salaires, elle s'est vraiment mise au premier rang de ces préoccupations-là. Et c'est vraiment ce qui va nous occuper à la CGT dans les semaines qui viennent, c'est de faire converger autour du 29 septembre la question de l'augmentation générale des salaires. Parce que c'est aujourd'hui ce qu'il faut aller chercher, c'est une obligation, c'est une urgence. Parce qu'on le voit bien, dans les grandes villes, la vie devient très dure, très difficile. Ça répond aussi à la question de la crise du recrutement, évidemment. À mesure où on recrute maintenant un bac plus 5, évidemment, les salaires ne sont pas du tout à la hauteur. Et donc c'est pour ça que la CGT, l'affaire avec l'ensemble de la CGT, se mobilise autour du 29 pour converger ensemble, pour demander cette augmentation générale des salaires. Mais aussi autour du 22, sur les questions de services publics, autour de la santé, il nous semble qu'entre le 22 septembre et puis les élections professionnelles de décembre 2022, on a réaffirmé la place très importante des services publics, qui sont aujourd'hui normalement un outil de rattrapage des inégalités, ou en tout cas normalement un outil d'égalité, qui ne fonctionne pas très bien. On le voit dans la santé, c'est absolument évident. Les mêmes logiques et les mêmes difficultés sont à l'œuvre aujourd'hui dans l'éducation. C'est-à-dire que c'est bien un pilier du vivre ensemble qui est attaqué quand on attaque les services publics. On l'a vu cet été avec les incendies et le besoin qu'on a d'avoir des pompiers, des services de secours, etc. Et c'est tout ça aussi qu'on va essayer de ramener dans le débat dans les mois qui viennent, avec la question salariale, c'est cette question des services publics et du besoin très fort de services publics. Je crois que nos concitoyens sont assez convaincus du besoin de services publics. À nous de porter des projets pour ces services publics plus larges et financés. Alors tout à fait. Merci encore Marie. Du coup, rendez-vous le 29 septembre évidemment. Dans la rue. Voilà, dans la rue et en grève du coup. Donc merci de nous avoir consacré quelques minutes. Et merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, on vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, à lâcher un petit pouce bleu, à nous donner votre avis en commentaire aussi sur ces questions et à vous abonner à la chaîne parce qu'il ne s'agirait pas de rater les prochains contenus. Merci et à bientôt.